On va s'intéresser à la démo de ce jeu, El Shadai, qui est prévu pour une sortie quelque part cette année en Europe, mais dans une dizaine de jours ça va sortir au Japon. Et pour l'instant c'est la démo qui se trouve sur le PSN japonais, donc ça tombe bien d'avoir un petit compte PSN japonais dans ces cas là pour télécharger les bonnes démos. On va choisir un petit mode sympa histoire de voir un peu comment ça se passe. C'est un jeu qui est graphiquement absolument magnifique. On n'a pas un million de commandes à notre disposition pour l'instant. C'est la démo donc le jeu est un petit peu bridé. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez l'univers graphique un petit peu particulier. Donc déjà on n'a pas le contrôle de la caméra. C'est à dire que la caméra est fixe, il va y avoir un déplacement en fonction de la position du personnage. Donc une touche de saut, double saut. Apparemment on va se battre, un petit peu, ça meurait. Pour l'instant les autres touches sont inactives. Et pourquoi on s'intéresse particulièrement à ce jeu ? Oula ! Eh oui, il se passe des choses déjà. Tout simplement parce que ce jeu est créé par le game designer de Devil May Cry, série bien connue. Donc quelques gameplays un peu de beat them up. On va affronter des séries d'ennemis et du jeu Okami que la plupart d'entre vous connaissent sûrement avec le loup et ses graphismes d'estampes japonaises. Donc une ambiance très japonaise. Ici on est dans un couloir. D'ailleurs apparemment l'aventure est assez linéaire. On va aller dans des couloirs régulièrement. Des orbes. Des orbes pour charger la jauge de boost puisqu'on va avoir des attaques spéciales qui vont se débloquer au fur et à mesure. Un cœur pour la vie. Ça ne fait pas de mal. Si tu le dis, pas de problème. On va se charger un petit peu. Il semblerait qu'il y ait des attaques spéciales qui se débloquent au fur et à mesure ainsi que des invocations. Donc ça reste à déterminer. Donc j'avance toujours dans mon couloir et je ne vais pas tarder à arriver à mon premier combat. Alors on me parle ici. C'est quelqu'un qui est là pour m'aider en principe. C'est quoi l'histoire ? Eh bien l'histoire s'est tirée d'abord de la Bible apparemment. Oula ! Combat ! Ça commence bien. Allez ! Un petit peu de baston. Et là... Il va falloir que je m'empare de l'arme de mon adversaire. Voilà ! Un petit combo. Arme que j'ai purifiée car je suis un ange. Un ange au service de Dieu. Ça, c'est pas très étonnant. Et je dois retrouver les anges déchus qui ont préféré rester s'amuser sur Terre avant que Dieu ne se décide à lancer une sorte de grande déruge, une grande inondation pour se débarrasser de l'humanité et de la Terre une fois pour toutes. Donc moi, je suis là pour essayer d'éviter que ça se produise en obligeant les anges déchus, pardon, déçus un peu parfois également. Et oui, il va s'en passer des choses. Il y a plein de personnages. Donc, j'ai une arme assez sympathique. Et comme vous voyez, je suis les couloirs et impossible de faire tourner la caméra. Bon, c'est pas trop gênant lors des combats mais il faut s'habituer. Et puis surtout, le jeu est magnifique. Et on va aller d'ennemi en ennemi. Donc de ce point de vue, le gameplay n'est pas très 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 original. Alors, on va se sauver un peu. Hop ! Un petit mouvement sympathique. On peut bloquer. Hop ! On va essayer de bloquer une attaque pour voir un peu ce que ça donne. Non ? Tu ne veux pas ? Ouais, je ne vais pas faire trop le Marion quand même. C'est mal parti. Et voilà. Et ainsi de suite. Et c'est là que ça va devenir rigolo. Parce que naturellement, face de plateforme oblige. Et voilà ! Du bullet time, je pense, en digne et héritier de Marcus. Ça va arriver plusieurs fois. Ok. Quelques ordres. Le reste devrait être un petit peu plus simple normalement. Pour l'instant en tout cas. Bon alors, par contre, on recommence autant de fois qu'on veut. Et là, je vais arriver où ? À une nouvelle plateforme où il va y avoir de nouveaux ennemis. Je pense que c'est clair. On reconnaît pas mal le level design d'Evon McCry. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet ennemi-là a une autre arme. que je vais pouvoir éventuellement prendre. Même si j'aime beaucoup celle-là. On entend un petit peu l'armure qui craque. On peut attaquer deux ennemis en même temps. Donc voilà. Comme je me suis bien acharné sur lui, je vais pouvoir prendre son arme. Et désormais attaquer à distance. Donc je sais pas tellement pourquoi je trouve le moyen de me rapprocher. Vu que en fait, c'est pas vraiment prévu pour ça. Voilà. On s'acharne un peu. Allons-y, vips. Un petit mouvement sympathique. Purification. Et on termine. Et voilà. Et j'ai changé d'arme. J'attaque à distance. Et ça va bien m'être utile pour ce qui m'attend. Et voilà. Alors ça, vous voyez, ça c'est un truc classique. Pas de problème. Un petit peu d'énergie. Et... Ah, voilà. Quelques élémentaires de feu, trois mouvements. Voilà. Qui attaquer à distance. C'est sympa. Là, ça va. Plus de danger. Ok. Ok. Ah. Mon ange gardien. L'une des... L'une des personnes qui va m'aider pendant le jeu. Salut. Ça va. Bon. Ça a l'air d'aller. On y va. On y va. Et là, une sorte de premier semi-boss. Je n'ai pas la moindre idée si on peut gagner ce combat. Pas tibulaire, mais presque. Ok. Ah ben, on y va. Pas de problème. Oh là là. Oh là là. Ah, ça, c'était une mauvaise idée. Ok. Je m'en souviendrai. Oh là là. Bon. Ah, reste à ta place. Ok. Ben, apparemment, me voilà revenu ailleurs. Donc, ce n'était pas étonnant que je perde. Ce combat, c'était prévu pour apparemment. Oh là là. Vous voyez ça ? Vu l'emplacement de la caméra, c'est le genre de choses qu'il est assez difficile de prévoir. Je sens que ça va nous donner des slurfs froides pendant tout le jeu. Wow. Un peu de balle frappe. Oui, tu fais quoi ? C'est pas grave. J'avance. Ok. Au revoir. Oh. Changement d'ambiance. Ok. Ah. Pas tous en même temps. Bon. Ah, un bit bémol classique, c'est vrai qu'on puisse dire. Là, il faut monter. Ça ne se voit pas forcément. Mais il faut monter. D'accord. Et là, bien sûr, ne pas aller n'importe où. J'ai toujours tendance à en faire un petit peu trop. Donc là aussi, il faut monter. D'accord. Bon, lui, je vais me shooter de loin. Voilà. Avec le stick analogique gauche, c'est plutôt facile d'appréhender ça. Je continue. Oh. Un bel escalier. J'aimerais bien en apercevoir plus, mais je ne peux pas modifier la caméra. Ce n'est pas grave. Enfin bon, tout le monde a compris qu'au-delà du gameplay qui est un petit peu classique, c'est quand même un jeu au qui les vaut. Et je pense qu'on n'en est qu'au début de nos surprises. On a même envie de s'arrêter un peu. C'est ce que je fais, d'ailleurs, pour observer tout à loisir. On reconnaît vraiment la patte de Camille. Ah, et tout de suite, déjà, une nouvelle baston. Ouh, là, là. Alors, parfois, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ce n'est pas grave. Est-ce que j'ai envie de changer d'arbre ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce n'est pas bien certain. Je m'acharne un peu. Ah. Ça, c'est toujours le genre de surprise qu'on est content d'avoir sur la manette de la PS3. Ouh. Je les ai connus, moi, chiant. Ça ne se passe pas exactement comme je me souhaiterais. Ah, quand même ! Alors, comme vous voyez, je ne suis pas en super grande forme. Un peu trop d'erreur. Mais heureusement, j'étais bientôt arrivé à la fin du combat. Bon. Alors, ici, voilà une phase encore magnifique. où je vais utiliser ces nuages vagues pour résoudre ce niveau de plateforme. C'est parti. Ouh, là, là. C'est un petit peu dommage que je ne sois pas en grande forme encore. On va peut-être trouver un cœur sur la route. Hum. On va m'expliquer un peu ce que j'ai à faire. Ça tombe bien. Ouh, ouh, oui. Pas mal. Chevauchon, la vague. Très bien. Oh, un cœur. Alors, celui-là, il ne faut pas que je le retrate. C'est vrai, encore. Ça va mieux. Je poursuis ma route. C'est quand même... Ouh, d'accord, OK. OK, OK. J'y vais, j'y vais. Bon. Petit checkpoint. Au moins, je n'aurais pas à me taper tout ça. Voilà, si je tombe. Ce qui est toujours le souci, un petit peu. Bon. Pour l'instant, je prends le chemin. Ah. Voilà quelqu'un que je vois pour la deuxième fois. Qui n'a pas l'air d'être extrêmement sympathique. À mon égard. OK. Oh, non. Ah, voilà. Ah, pas bien. Oh, oui. Très bien. Voilà. Alors, lui, il a un truc pour moi. Allez, donne-moi ça. Ça a l'air utile. Parfait. Tu m'en diras tant. Ça, je les amènerai un petit peu plus tard. Là, on va avancer. On a une belle séquence ici. Alternance jour et nuit. Très, très beau. Allez, c'est parti pour la première. Oh, la deuxième. Allez, hop, hop, hop. Oh, pioi. Oh, bah non. Ça ne l'a pas fait. Bon. Bon, OK. Hop, nous revoilà dans le monde de la nuit, apparemment. Oh, que vois-je ? Une grotte. Alors, ici, je la fonde des adversaires qui utilisent les deux types d'armes. Oh, je la fonde des adversaires. Oh, je la fonde. Ouais. Terminons-en avec celui-là, ça sera toujours sa pluie. Donc comme vous voyez pour l'instant le gameplay est assez réduit à sa plus simple expression. Un petit coup spécial. Voilà, changement d'arme, purification de l'arme. Je m'en suis bien tiré. Dernière petite phase de plateforme. Ah ! Non ! Eh oui, ce jeu est un plaisir mais aussi une souffrance. Et voilà. Et là, un gros boss pas beau m'attend. Sûrement l'un des premiers anges déchus. C'est parti. Elle est pas vous, vous avez prévu. Quelques petites présentations. Toc toc, il y a quelqu'un. Le jeu sort le 28 avril au Japon. Il devrait pas tarder chez nous. Apparemment, vraiment un jeu envoûtant. Sympa. À suivre de près. À suivre de près. ... ... ... ...